Bienvenue sur FreeCAD 0.21 sur Artix Linux. Suite de notre exercice de la semaine dernière, nous avons créé une jolie coque à partir d'une forme 3D. Et aujourd'hui, nous voulons la scinder en deux parties, rose et bleu ici, avec un assemblage qui permet de coller et d'assembler tout ça. Ça permet aussi autre chose, ça permet d'imprimer à la verticale cette coque. Et en deux parties, si l'imprimante est trop petite. Et pour conclure, nous allons aussi créer cette ossature, ces couples, c'est comme ceci que ça s'appelle, pour pouvoir ensuite les réutiliser, soit pour une machine, une fraise CNC, ou une table à tracer, je ne sais pas. Voilà, donc on a aussi une petite variante, assemblage par rainure-languette. Nous allons rapidement aborder cet aspect de l'assemblage. Donc nous avons notre coque, dont nous allons utiliser une moitié. Donc je sélectionne le miroir, je le masque, et je vais scinder, je vais couper cette demi-coque en deux parties. Alors pour ce faire, je vais dans l'atelier Draft, et je vais tracer une ligne. Je clique sur Ligne, je clique à peu près ici, je presse Y de mon clavier pour contraindre cette ligne à la verticale par rapport à mon écran, pas par rapport à ici, à mon écran. Voilà. Je regarde où se trouve cette ligne, dans Placement, Position, 104 mm, on imagine, j'aimerais 105 mm. Voilà, je peux faire quelque chose de précis. Je vais dupliquer cette ligne, je la sélectionne, CTRL plus C, CTRL plus V, et la copie, je peux la déplacer maintenant. Je peux par exemple ici, faire plus 5 mm. Donc 105, plus 5, ça fait 110. Donc ces deux lignes, je les sélectionne, je regarde d'abord si elles passent bien en dessous de ma forme à scinder, oui, elles passent en dessous, il n'y a pas de problème. Sinon je peux les déplacer en Z. Et je vais créer une extrusion de 50 mm en Z. Vous voyez, il y a un qui est grisé ici. Et j'obtiens ceci. Donc ces deux extrudes, je vais les regrouper au moyen d'un composé, créer un composé. je sélectionne la demi-coque, le slice, 0 ici, CTRL maintenu, je sélectionne ces deux extrusions, et je vais dans ce sous-menu, et je clique sur slice apart. Voilà, je vais obtenir trois parties. La suite n'est pas compliquée du tout. Je vais passer en mode filaire, donc je presse successivement V et 3. Je vois donc mes lignes. Je ressaute dans l'atelier draft, je vais créer deux petites lignes, celle-ci. Donc les aimantations, c'est ça, ces trois icônes sont enfoncées, surtout point milieu, parce que c'est le point milieu que nous allons sélectionner. Et ici, et là, je reclique sur créer une ligne, et je crée une deuxième petite ligne. La suite est un jeu d'enfant. Je vais dans part, je clique sur balayage, un sweep. Les deux dernières lignes, ce sont celles-ci, donc je les place à droite, ou je double-clique, voilà, elles sont à droite, à droite de ma petite fenêtre, et je définis la trajectoire de balayage. Donc je clique sur le bouton, je sélectionne la trajectoire, je confirme, et je n'ai pas besoin de créer de solide, parce que je ne veux qu'une face. Voilà. Donc voyons voir, je presse V et 1. Je vais voir ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu une face. Donc j'ai mon slice précédent, je presse CTRL, je sélectionne le sweep, qui va me servir à créer mon slice apart. Je clique sur l'icône, et là, vous voyez, j'ai obtenu une partie coupée en deux. Une espèce de languette. Alors je vais associer ce qu'il faut. donc là, je crée et décomposer. C'est là que ça se passe. Là aussi, ça, plus CTRL, CTRL, et voilà. Donc j'ai deux, vous voyez, j'ai deux parties. Je peux tout de suite leur donner une couleur, comme ça, je les distinguerai mieux. celle-ci, on va lui donner une couleur rose. Et voilà, la première partie, en fait, ce n'est pas bien compliqué. On peut ainsi, on peut ainsi créer un assemblage par collage, et ça sera vraiment très solide. il faut le presser un petit peu avec des pinces à loge, une fois que c'est imprimé ou avec quelque chose. Voilà. Sinon, on peut bien sûr faire autrement. On peut créer un assemblage, genre rainure languette. Alors, je vais quand même vous montrer comment on procède ici. Il faut, attendez, je passe en V plus 3, il faut créer deux sketchs. Un premier sketch vu du haut, qu'on a tracé, attendez, je vais l'éviter. Voilà. Ici, j'ai tracé une ligne de construction par rapport à une géométrie externe. Attendez, je vais la masquer. Vous voyez, j'ai détecté une géométrie externe au moyen de cette icône, mais c'est une base split. Donc, je ne peux pas rendre parallèle ces deux lignes ou ces trois lignes par rapport à cette ligne qui est une base split. C'est pourquoi j'ai tracé par-dessus, en me servant des points début et fin, j'ai créé une géométrie de construction. Et là, je pouvais dire que ça et ça en pressant P, ça doit être parallèle et ainsi de suite. J'ai créé donc cette première esquisse. En regardant de côté, on a ça. Et donc, cette esquisse, elle est là. Vous voyez, je l'ai montée de 35 mm pour qu'elle se place ici. J'ai fait pareil dans le sens avant. Donc, j'ai créé pareillement le même type d'esquisse. Et à la fin, tout simplement, j'ai créé un balayage comme on a vu à l'instant pour obtenir cette fameuse pièce que voici. Donc, nous avons notre demi-coque scindé en deux parties. Mais maintenant, j'aimerais aussi créer les fameux couples. Donc là, vous verrez, ce n'est pas compliqué du tout. Je vais dans l'atelier draft, je sélectionne les faces, je presse CTRL, je regarde s'il y a un qui manque. Voilà, c'est très bien. Je clique sur l'icône surface liée et j'obtiens un face binder. Je presse barre d'espacement pour l'escamoter, mais je le sélectionne. Je vais dans l'atelier part, je clique sur l'icône décalage ou offset. Je vais regarder ça de plus près. Voilà, j'aimerais 2 mm, donc j'écris 2, avec un remplissage du décalage. OK. J'aimerais arrondir un petit peu de cette forme. je sélectionne cette arête, je vais créer un congé, en fait, ici, un congé. Je vais l'amener à 1,6 mm, je presse ENTER, vous voyez, ça m'a prolongé le congé tout le long. Donc, je vais avoir des couples qui sont un peu arrondis sur le dessus. La suite, je suis sûr que certains d'entre vous l'ont déjà deviné. On va tout simplement faire utiliser une recette qui marche. Je trace un premier trait qui va de là, je presse Y à là. Je regarde où elle est à 25 mm, moi je l'aimerais à 20 mm du bord, voilà. Je sélectionne cette ligne CTRL plus C et CTRL plus V. La copie, j'aimerais l'avoir à 22 mm. Voilà, je sélectionne ces deux lignes. je vais dans l'atelier PART et je clique sur Extrusion 50 mm. Vous connaissez maintenant. Alors, je vais essayer de les associer par un composé, sinon je crée une union si j'ai un problème. Mais bon, on va essayer comme ça. Je prends ce composé, je vais dans Draft et je clique sur Outils pour les réseaux. et là, en X, vous voyez la flèche rouge, en X, je vais créer 10 occurrences, 10 éléments, en Y, j'en veux, K, et nous allons les espacer de 20 mm. Je clique sur OK, ça a très bien marché. Je peux donc utiliser mon filet, ça s'appelle comme ça, la forme qu'on a obtenue précédemment, je la sélectionne, je presse CTRL et je sélectionne ce que je vais utiliser pour couper, je mets dans Part et je clique sur Slice Apart. J'attends un petit peu, voilà, j'ai obtenu ceci, je vais sélectionner tout ce qui ne m'intéresse pas, CTRL maintenu, bien sûr, alors ça, 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 et ça, et je presse suppression de mon clavier et je ne dis pas que j'ai créé mes couples. je les sélectionne tous, CTRL plus D, je leur donne la couleur définitive, voilà, comme ils sont sélectionnés, je vais également faire la chose suivante, je crée une image miroir, un miroir en X, Z, vous voyez, dans ce sens, X, X, Z, voilà, je les sélectionne, CTRL plus D, et je leur passe la couleur qui m'intéresse, voilà, à partir de là, je peux sélectionner à chaque fois deux éléments, ici, vous voyez, ces deux là, et je peux les exporter vers TechDraw ou vers l'atelier CAM, C-A-M, parce que c'est le nouveau nom de l'atelier PASS, je ne sais même pas si je l'ai ici, PASS, si l'atelier PASS qui sert à créer des fichiers pour la CNC, pour les fraiseuses numériques, mais sachez que dans FreeCAD 0.22, ça s'appelle maintenant CAM, C-A-M, et donc, vous pouvez donc utiliser cela, moi je suis désolé, je ne connais pas ces ateliers puisque je n'ai pas de fraiseuses à la maison, mais sur le forum de FreeCAD, ils se feront un plaisir de vous guider quand vraiment vous êtes coincé, voilà, j'ai été heureux de vous montrer ce petit complément au sujet de cette demi-coque, parce que scinder une pièce en deux c'est quelque chose qu'on utilise assez volontiers quand la pièce est trop grande pour être imprimée en un seul bloc sur notre imprimante 3D. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. et vous.